bonjour et bienvenue à cette petite vidéo on va regarder un logiciel de morphing qui s'appelle fanta morph version 5 alors pourquoi j'ai utilisé ce logiciel si vous allez voir un des chapitres de lightroom mais encore je vous avais montré comment on pouvait suivre l'évolution d'un visage c'est des choses qu'on voit un peu sur internet ces temps-ci où les parents font pendant un an des photos de leur enfant font des petites vidéos des fois ils font ça pendant dix ans d'ailleurs et ensuite ils assemblent le tout donc on avait fait un peu une manip sur lightroom et là on va essayer de faire quelque chose de plus fluide puisque sous lightroom c'était un peu un diaporama on passait d'une image à l'autre et là on va essayer de faire quelque chose un peu plus fluide en faisant du morphing d'une image à l'autre donc je vous rappelle les images c'était cette jeune demoiselle qui a dû se faire opérer de la mâchoire et donc l'idée c'est d'arriver à faire quelque chose de plus fluide et pas saccader comme vous pouvez le voir donc pour faire quelque chose de plus fluide on peut faire ce qu'on appelle du morphing c'est à dire que c'est un logiciel qui va calculer pour passer d'une image à l'autre il va générer des images intermédiaires on va regarder un peu comment ça marche la première étape si on veut faire du morphing sur plusieurs photos il faut quand même mettre à la disposition du logiciel les photos d'accord donc on va prendre toutes ces photos là et on va les exporter dans un répertoire et on va les exporter exporté on va les prendre dans un répertoire temporaire ça sera très bien placé dans un sous dossier test fantamorphe très bien renommée en photo pourquoi pas de toute façon il mettra un chiffre derrière tout seul lui on veut limiter oui 80 c'est bien et on veut que le bord large puisque là c'est des choses en portrait soit à 1080 puisque je vous rappelle qu'une photo hd c'est 1920 par 1080 donc là le bord large étant le portrait on veut 1080 netteté écran standard c'est très bien supprimer les informations tout ça ouvrir non ne rien faire voilà une fois qu'on a fait tout ça on fait exporter puis on va aller dans fantamorphe pour voir ce qu'on peut faire avec les photos qu'on est en train d'exporter on se retrouve sous fantamorphe donc là on va voir ce qu'on peut faire fichier assistant nouveau projet très bien donc là il dit qu'est ce qu'on veut faire un projet existant un nouveau projet un nouveau projet là il propose un projet entre deux images avec une seule image avec une séquence d'image donc moi c'est vraiment le cas de la séquence que je fais suivant il faut sélectionner ces images donc plus très bien donc là on va prendre les photos alors la première là c'est un test d'exportation donc je la prends pas je prends mes différentes photos ouvrir très bien donc là vous les voyez il les a là et je fais suivant et là il est en train de me les emporter tranquillement à l'intérieur du logiciel une fois qu'on a fait ça il nous pose des questions quelle taille pour la vidéo 1080 de haut c'est en effet ce que je veux faire ensuite on peut régler la durée c'est à dire que vous pouvez dire je veux 54 secondes 60 secondes 40 secondes comme vous voulez vous pouvez préciser le nombre d'images ici donc je sais pas je vais faire une vidéo là 40 secondes ok en 40 secondes à 25 images secondes ça fait bien 1000 images on est pas mal suivant là on peut ensuite rajouter des effets on peut rajouter des filtres mais on peut par exemple prendre la saturation et augmenter la saturation mais j'aurais tendance à dire que comme on vient de lightroom enfin moi en tout cas je viens de lightroom si j'ai des effets à faire je vais les faire sur lightroom et je vais pas les faire ici on peut également faire du sous titrage mais ça m'intéresse que moyennement donc suivant et là il dit voilà votre projet il est créé mais simplement il faut quand même ajouter des points clés les points clés c'est les points qui vont être j'irai équivalent c'est à dire le nez et c'est toujours le nez la bouche est toujours la bouche donc si vous faites un morphing et vous dites que la bouche se trouve à l'endroit des oreilles vous avez votre bouche qui va se déplacer vers les oreilles ça va pas être franchement pratique donc pour un visage généralement on a sourcils les yeux les oreilles le contour du visage et là il dit bah si c'est des visages moi je vous propose de le faire automatiquement donc on y va et vous voyez qui trouve lui même le contour du visage il trouve les yeux il trouve les sourcils et il fait ça pour toutes les images puisque oui et ici il a trouvé le nez la bouche les yeux les sourcils et ainsi de suite il se débrouille tout seul tranquillement pour retrouver tout ça donc là moi il me l'a fait automatiquement j'ai pas besoin de m'en occuper peut très bien imaginer que sur d'autres projets vous voulez faire je sais pas un animal avec un visage humain et si c'est un animal qui j'irai un nez un peu différent peut-être qu'il trouvera pas donc là il faudra que vous le précisez vous même quelles sont les zones qui doit essayer de faire coïncider une fois qu'on a fait tout ça mais on va simplement jouer tout ici on a une petite icône on va voir uniquement la fenêtre d'aperçu voilà puis écoutez je vous propose de lancer l'animation puis on va voir ce que ça donne c'est parti et donc vous voyez qu'il est en train de passer chaque image les unes après les autres mais il calcule des images entre les deux pour que le passage d'une image à l'autre soit quand même relativement fluide donc c'est plus fluide que ce qu'on avait avec lightroom parce que lightroom c'était un mode diaporama une image l'une après l'autre tandis que là on arrive à faire quelque chose de plus sympa parce que ben il calcule des images intermédiaires donc ça fait quelque chose d'un peu moins saccadé et comme on a mis les yeux à peu près toujours au même endroit ben c'est quelque chose qui se déroule pas trop mal donc voilà à quoi peut servir ce genre de logiciel alors en plus de tout ça on peut évidemment exporter sa vidéo parce qu'autrement ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt de rester à l'intérieur du logiciel pour pouvoir voir le résultat je vais juste le laisser terminer et ensuite on va aller voir ce truc d'export donc vous voyez ça fait bien son boulot c'est ludique c'est pas on va pas faire du spielberg avec ça mais ça peut être marrant si vous avez des enfants des petits enfants des trucs comme ça de leur proposer sacré sacré du lien et dans le cas présent ça permettait à la demoiselle d'oublier un peu son opération donc vous voyez là il revient en arrière parce qu'il joue systématiquement les vidéos dans les deux sens on va arrêter ça et vous voyez qu'ici on a une fenêtre d'exportation et dans cette fenêtre d'exportation peut choisir évidemment le format on peut définir de faire un aller retour ou uniquement un aller on peut ensuite décider de compresser avec les différents codecs que vous aurez sur votre ordinateur et il suffit d'appuyer sur exporter et là il vous dit il faut le mettre quelque part et puis il va exporter tranquillement la vidéo donc voilà à quoi sert ce genre de logiciel voyez donc c'est ludique comme je vous dis ça permet de faire des choses assez marrantes j'espère que la petite démo vous a plu il y'a évidemment plein d'autres choses dans ce soft que je vous laisserai découvrir parce que j'ai pas fait une analyse très pointue de la chose puisque je voulais juste faire un morphing avec différentes photos de visage mais et si on va dans les menus on a différentes choses qui je suis sûr permettent d'aller beaucoup plus loin dans ce genre d'exercice voilà merci au revoir j'espère que ça vous donnera des idées à la prochaine bon 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 bon